2008, c'est l'apparition de Level Crew sur Dailymotion, un trio de potes qui comporte Komar, Hugo tout seul et Norman, et le format proposé est le même que celui d'aujourd'hui, des podcasts, bien évidemment plus low cost, enfin pour notre époque, car en 2008, ce genre de petite vidéo filmée avec une webcam ou avec les premiers smartphones était incroyable. Attends, tu sais pas faire un salto arrière ? Euh... Ouais... 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 Bah toi tu sais le faire peut-être ? Bah oui, excusez-moi, le salto arrière c'est le B à bas... De la gym en France, je suis désolé. Toi tu sais faire un salto arrière, ok ? Bah moi je le faire, salto arrière. Ok, ok d'accord. Bah vas-y. Ouais, d'accord. Ok. Puisque t'es si fort encore, ok. En même temps, sur la plateforme Dailymotion, qui est une ancienne plateforme de vidéos comme YouTube aujourd'hui, on pouvait y retrouver pas énormément d'autres vidéastes, et la plupart du temps, les vidéastes qui étaient connus sur Dailymotion sont à ce jour aussi connus sur YouTube, comme Monsieur Dream, pour certains ce pseudo vous dit peut-être rien, mais je vous parle du deuxième youtubeur français qui est Cyprien. Bonjour, c'est Monsieur Dream, et aujourd'hui je vais le... Quoi ? Quoi mon t-shirt ? Il est très bien mon t-shirt, il pique un peu les yeux, mais wow ! Ah ouais ! Rien à voir, mais aujourd'hui je vais vous parler de Facebook. Suite à l'arrivée de plusieurs vidéastes en solo, comme Monsieur Dream par exemple, c'est Norman qui décide de lancer sa carrière de vidéaste en solo, mais sur une autre plateforme, YouTube, avec sa nouvelle chaîne Norman fait des vidéos. Il poste sa première vidéo sortie le 4 janvier 2011, le club de ping-pong. Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. Dedans, il y a aussi la carte de club. Ah ah ah, c'est drôle ! Je sais pas pourquoi, dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Et c'est un succès. Les vidéos sont toujours pareilles que c'est proposé sur Dailymotion, un sujet quelconque fait avec les moyens du bord. Et ce qui est bien, c'est vraiment le fait de prendre un sujet, n'importe lequel, pour en faire une petite vidéo qui dure généralement entre 4 et 5 minutes, et qui attire la plupart du temps, les gens, car le sujet proposé est un sujet, une action, ou quoi que ce soit que tout le monde pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est bien. Ça marche, c'est tout nouveau en France, les gens connaissent à peine les vidéos sur YouTube, et les plus gros YouTube en français. A cette époque, sont Monsieur Dream, Norman et Antoine Daniel. Donc normal que ça fonctionne. J'en oublie quelques-uns, mais vous m'avez compris. Mais bon, tout contenu évolue, et Norman a su le faire vite. L'arrivée des miniatures sur les vidéos font toute la différence, et les sujets abordés aussi. Alors quand c'est pour réviser ses cours d'anglais, il n'y a personne. Mais quand c'est pour taper des mots coquins sur l'ordinateur, alors là... Amazing ! D'ailleurs, je me dis que quand on essaye de parler en anglais avec des étrangers, des fois, ils doivent quand même nous griller, je ne sais pas. Alors, she's... Bah, she's grande. Grande. And she... She has... Bah, she has big breasts. Enfin, big boobs, big tits, big boobies, busty girl. Ouais. And grande, aussi. Non, I don't speak English. Ce genre d'humour est resté ancré sur la chaîne de Norman. Des blagues un peu bof, avec son style d'humour. Rien de bien méchant pour l'époque, sauf qu'aujourd'hui, pas mal de blagues ont mal vieilli, et c'est le genre de blague qui peut te poser soucis en 2023. Enfin bon, cet humour un peu bobof, il l'a l'autogardé malheureusement. Jusqu'à même le garder sur scène. Car oui, Norman a utilisé à l'époque sa visibilité pour faire de la scène. Il a trouvé que YouTube était un beau tremplin pour faire quelque chose d'autre, au cas où sa chaîne disparaissait, et à l'époque, il se fait repérer. En 2013, il fait sa première apparition sur les écrans de cinéma, jouant le premier rôle du film Maurice Barthélémy dans le film Pas Très Normal Activité, sorti le 30 janvier 2013. Si vous avez jamais vu ce film, c'est un peu normal, car le film est un échec total en salle, totalisant un peu moins de 180 000 entrées à la fin de son exploitation. Un énorme contraste avec les millions de vues proposées sur la chaîne YouTube de Norman. Et c'est en 2015 qu'il entame une tournée en France, en Belgique et en Suisse, avec son premier one man show, intitulé Norman sur scène. Et c'est là que son rêve de faire de la scène commence, jusqu'à même en refaire un autre spectacle fin 2020, intitulé le spectacle de la maturité. Mais bon, comme dit avant, malheureusement, son humour a très mal vieilli, car il l'a gardé jusqu'à maintenant, et certaines blagues faites en 2010, par exemple, sont très certainement mal vues 5-10 ans après. C'est ce qui s'est passé. Ça lui a coûté très très cher, à tel point que son premier drama lui tombe dessus. Il est arrivé sur scène avec cette blague assez bocale. Alors, la dernière connerie qu'ils ont trouvé pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qui est en train de tourner en ce moment au cinéma. Le prochain personnage de James Bond, enfin Agent 007, sera incarné par une femme renoie. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller trop loin dans la lutte contre le racisme, là ? My name is Bond. Fatoumata Bond. Non, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Ok ? James Bond, c'est un personnage, on l'aime comme ça, vous l'aimez comme ça. On ne peut pas le changer du jour au lendemain pour un quota. Ou alors, ok, tout d'un coup, on dit que James Bond, c'est une femme renoie. Ok. Mais dans ce cas-là, le jour où on tournera le biopic de Michael Jordan au cinéma, je veux que ce soit joué par Thierry Lhermitte. Et que tout le monde valide ça normal. Que les gens dans la salle fassent, putain, on est tellement ouverts. Bien évidemment, quand tu sors ce genre de blague, surtout récemment, les réactions ne vont pas être les mêmes qu'en 2010. C'est ce qui s'est passé. Un déferlement de haine tombe sur la gueule de Norman, des centaines et des centaines de tweets se créent. Et Norman se retrouve dans l'obligation de revenir sur ce qui s'est passé sur scène, histoire de se défendre un peu. Le cinéma américain qui, parfois pour se donner bonne conscience, se la joue anti-racisme de façade. C'était mal amené, c'était maladroit. Bref, ce n'était pas une bonne idée. Je n'aurais pas dû la faire. Vraiment, je regrette. Si étant dit, on ne peut pas résumer un spectacle à une blague. Et quand je lis dans les commentaires, ton spectacle est un spectacle raciste, mais c'est de la pure malhonnêteté intellectuelle. Dedans, je parle du privilège blanc, culpabilité blanche, du contrôle au faciès, des inégalités salariales, de la xénophobie que fait monter la presse et les médias uniquement pour vendre des papiers, que les gens qui disent qu'il n'y a pas de racisme, c'est marrant, c'est souvent des racistes. Donc j'invite les gens qui disent ces inépsies à aller regarder mon spectacle de A à Z, se rendre compte que son contenu laisse planer aucun doute sur mon de mes pensées et sur la sincérité de mon engagement anti-raciste. Et ça, là, ceci, c'était son premier drama. Ça s'est arrêté là, en vrai, jusque là, rien de bien méchant, un petit dérapage de rien du tout qui s'est passé sur scène. Quelques semaines après, tout le monde avait déjà oublié ce que Norman avait fait sur scène. Mais c'était reparti pour enchaîner les vidéos tranquillement, de son côté, et faire ses projets tranquilles. Enfin, pas si tranquillement que ça. Car le 6 août 2018, c'est Squeezie qui crée une bombe nucléaire sur Twitter. Avec ce tweet-là, les youtubeurs, y compris ceux qui crient sur tous les toits qui sont féministes, qui profitent de la vulnérabilité psychologique des jeunes abonnés pour obtenir des rapports. On vous voit, la vérité finit toujours par éclater. Je ne vais pas porter d'accusation précipitée, mais les concernés ne sont pas forcément ceux auxquels vous pensez. Je voulais dans un premier temps mettre un doigt sur ces pratiques et inciter les concernés à vite arrêter. Traiter ce sujet est complexe et nécessite du temps. Et là, tout le monde s'excite sur Twitter. Tout le monde essaye de trouver des youtubeurs, des influenceurs, qui que ce soit, pour faire sortir la vérité et essayer de démanteler les actes bizarres de certains influenceurs. Et là, de nombreuses filles commencent à balancer des dossiers sur Norman, l'accusant de faits très très graves. Et petit à petit, le hashtag balance ton port va vite tourner autour de Norman avec différents titres sur lui. Beaucoup de tweets sont infondés, d'autres sont très explicites. Et un retient l'attention de tout le monde, celui de Maggie Desmarais en 2020, donc deux ans après le tweet de Squeezie, qui va susciter de l'intérêt chez Urbania, qui est un média en gros, où elle prendra la parole à ce sujet. Sauf qu'en 2018, quand le tweet était sorti, Squeezie a dit ceci par rapport à Norman. C'est début août parce que je tiens à m'excuser. Ce qui m'a poussé à faire ce tweet, c'est des vrais témoignages poignants qui dénonçaient les actes honteux d'une minorité de youtubeurs, et pas tous, attention. Comme vous avez pu lire, la plupart des noms des gens à qui je pensais au moment du tweet sont sortis dans la presse. Ces histoires vont maintenant être réglées devant la vraie justice, parce que là, ce qu'il faut comme preuve est pas devant celle de Twitter. Mais il y a un point où j'ai complètement merdé, et c'est pour ça que je reviens là-dessus. En donnant aucun nom pour des raisons légales, ça a créé un malentendu général, et c'est devenu pour certains une sorte de chasse aux sorcières, un petit jeu très malsain. Il y a pas mal de personnes qui sont même allées jusqu'à créer des photomontages de fausses conversations, à créer des memes, à faire des blagues de mauvais goût, et je pense qu'on devrait pas trop rire d'un sujet qui est aussi grave en fait. Et la conséquence de tout ça, c'est l'immense diffamation que certains youtubeurs ont subi à cause de moi. Ça a entaché leur image à tort, et ils se sont pris à une gratuite d'un bon paquet de gens mal intentionnés, qui voulaient juste récupérer des RT et du buzz en foutant le bordel en fait, mais qui s'en foutaient complètement de la cause. Je pense par exemple à Norman que je visais pas du tout, et qui s'est quasiment tout pris gratuitement dans la gueule. Alors beaucoup de personnes pensent que j'ai pas être responsable de la réaction des gens face à mon tweet. Mais ça là, ça a troublé beaucoup de personnes, jusqu'à mettre l'affaire de côté. Car d'à côté, on a Squeezie qui visait absolument pas Norman, et qui, dans un sens, a calmé le drama sur lui, quand on parle quand même du youtubeur numéro 1, et en soit les gens sont plus aptes à écouter le plus gros influenceur français qu'un témoignage fait sur Urbania, et donc du coup, pour le moment c'est silence radio. Norman continue ses vidéos tranquillement dans son coin, tout le monde oublie vite cette histoire, ainsi que Norman. Et oui, car avec le temps, beaucoup de gens se lassent de ces vidéos, car quand tu fais pendant 10 ans le même contenu, c'est sûr que ça lasse. Et personnellement, je suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il n'était pas fini tôt à cette époque-là, et encore maintenant. Car quand tu regardes ces anciennes stats qui a avoisiné la plupart du temps les 10 millions de vues, et ces vidéos sur les deux dernières années qui avoisinent les 2-3 millions de vues, tu vois qu'il y a vite une grosse baisse de vues, et que Norman n'est plus à son prime, et à sa place de numéro 3 des youtubeurs français. Mais bon, malheureusement pour lui, il se fait pas oublier longtemps. Car c'est 2 ans après, en 2022, qu'on apprend que Norman est en garde à vue pour corruption de mineurs et de vols sur plusieurs filles, dont Maggie Desmarais, celle qui avait dénoncé les actes sur Urbania quelques années après le tweet de Squeezie. Dès que tout le monde apprend ça, c'est le top tweet pour Norman pendant plusieurs jours. Tout le monde l'insulte, les gens ne cherchent même pas à comprendre ce qui s'est passé. Il se fie au titre et commence à lyncher publiquement Norman. Norman dit devant les enquêteurs que tout ça est à coup monter de la part de ses filles. Il se dit innocent, qu'il n'a rien fait de tout ça, à part avoir été proche de certaines filles dont des mineurs. Et là, c'était la goutte de troupe. Dès que les gens ont appris sa garde à vue, déjà, ils ont commencé à le lyncher de partout et à le boycotter. Et quand on a appris qu'il assumait avoir été proche de certaines victimes, les insultes se sont multipliées de fous, jusqu'à créer du dégoût pour Norman. Et en soi, c'est fort compréhensible, sauf que deux corps s'est créé, car suite à ça, les gens ont réfléchi et se sont peut-être dit qu'il était innocent et qu'il ne voit pas de mal sur le fait d'avoir été proche de certaines victimes. D'ailleurs, une vidéo à ce sujet se trouve en description pour les plus intéressés. Mais bon, faut préciser qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui soutiennent Norman. Et c'est plutôt normal, car suite à ses paroles devant les enquêteurs, très peu de personnes vont soutenir Norman. Mais sur cette histoire, je pense qu'il faut avoir votre propre avis, éviter de suivre le mouvement de masse qui se passe sur Twitter, sur YouTube, etc. Regardez un peu ce qui s'est dit de droite à gauche et faites-vous votre vrai avis là-dessus. D'ailleurs, si tu peux prendre quelques secondes pour aller en commentaire et me dire ton avis, ça m'intéresserait énormément. Et c'est avec ce drama qu'on obtient la fin horrible de Norman, avec seulement deux gros dramas sur lui qui lui ont été fatales. Et qui, pour le moment, le laissent de côté le temps qu'on apprenne plus sur cette histoire et que le juge donne son verdict final. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire des personnes en commentaire pour faire une partie 2 sur la fin horrible d'un YouTuber, d'un influenceur quelconque qui a subi un gros bad buzz. Désolé pour mon mois d'inactivité, on va reprendre tout ça tout doucement. Si tu veux me voir hors vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description, où je serai quasiment tout le temps en live et où tu pourras me voir hors vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie surtout pas de t'abonner et de liker. Moi sinon, je vous laisse là. C'était Foufa. Passez une bonne journée ou soirée. Ciao.